Assiégée par les talibans, la ville afghane de Ghanzi au bord du gouffre. Au moins 103 personnes ont été tuées et 133 blessées dans une offensive des talibans à stérisques contre la ville de Ghazni, à environ 150 km sud-ouest de Kaboul, relatent les médias locaux. Les combats se poursuivent dimanche pour la troisième journée consécutive à Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan, où les talibans à stérisques se battent toujours selon les habitants qui contredisent le gouvernement ayant quant à lui affirmé avoir repris « le contrôle » de la ville. Seul le QG de la police, le bureau du gouverneur et quelques départements publics de Ghazni sont contrôlés par le gouvernement, le reste est aux mains des talibans à stérisques, a déclaré à l'AFP le chef adjoint du conseil provincial, Amanoula Kamrani. Interrogé sur la chaîne de télévision Tolo News, un habitant de Ghazni, Ramatoula Andar, a également indiqué que « des combats intenses sont toujours en cours en ville », il n'y a toujours pas d'électricité et les réseaux téléphoniques sont coupés. Les insurgés, arrivés en grand nombre jeudi soir dans Ghazni, avaient annoncé avoir fait venir des renforts des provinces plus au sud, Zaboul et Ellement. Samedi, le gouvernement s'était montré confiant en affirmant avoir repris « le contrôle » de cette ville de 280 000 habitants à deux heures au sud de la capitale et situé sur l'axe principal reliant Kandahar, sud, à Kaboul. Les renforts sont arrivés à Ghazni, des combats continuent dans la partie nord de la ville mais la situation est pleinement sous contrôle, avait annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Denish, ajoutant « la ville ne va pas tomber ». Selon le chef de la police locale, Farid Ahmad Marshall, les talibans astérisques ont lancé leur assaut jeudi soir entre 23h et minuit, en attaquant les barrages de sécurité qui ceinturent la ville. Les élus de Ghazni indiquent avoir alerté à plusieurs reprises les autorités sur les risques d'un assaut des terroristes. Astérisque organisation terroriste interdite en Russie